Mon cœur, Obim, quand est-ce que tu viens voir ma mère ? Ah, ok, t'inquiète pas, je viendrai durant le festival. C'est déjà proche, non ? Pourquoi tu fais ce visage ? C'est déjà proche, je viendrai avec mes amis, avec tout le monde, pour lui faire savoir mon intention. Est-ce que tu es obligé d'attendre ça ? C'est le moment où tout le monde sera là, et je vais leur faire savoir mon intention. Obim, je t'aime chèvret. Je t'aime aussi. Donc c'est ce que tu es en train de faire, avec cette épaule, ça vaut rien d'or. Dis-moi, es-tu malade, ou t'as peut-être un problème ? Je te rappelle que tu regardais mon ordinateur, mon bel ombret qui est là, et dire... Eh, pardon, Obikini, tu ne l'appelles plus Ob, regardez cette fille ou je vais la tuer, hein ? Tu n'as pas du respect, toi ! Tu n'as pas trop ça, je vais te faire du mal ! Tu n'as pas du respect, tu n'as pas trop ça, je vais te faire du mal ! Arpoli, tu veux te faire du mal ! Arpoli, tu n'as pas du respect ! Une fille stupide, regardez-moi cette fille ou elle est vraiment impolie ! Il est en train d'insulter mon obina, elle n'a pas grand cette fille ! Un bestiaire ! Hein ? Ça veut dire quoi ça ? Jéré, viens ! Ne la regarde pas, ne la regarde pas ! T'inquiète pas mon amour, non ! Tu ne l'es pas, chérie ! T'es un bel homme comme toi ! Je t'aime chez lui ! Je sais ! Je t'aime ! Maman ! Maman ! Tu sais que je t'aime, non ? Maman ! C'est terrible ! Comment puis-je être bon à rien et être aussi comme ça? Je t'aime beaucoup mon amour. 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 Je voulais la voir. Avant que ce bon à rien, je ne sais d'où elle sortait. Elle s'est apparue. C'est comme ça que ce bon à rien s'est apparue. Elle commence à crier. Elle m'a même appelé un bon à rien. Comment peut-elle? Papa, regarde-moi ton fils. Est-ce que je suis un bon à rien? J'ai essayé de lui donner un baiser. Mais je ne pouvais pas. Tu l'as donné comme ceci? Oui papa, je l'avais comme ça dans mes bras. Je voulais lui donner une baiser. Combina! J'ai entendu toutes ces histoires que tu me racontes. Maintenant, où est l'argent? L'argent que tu es allé prendre. Où est-il? Papa, l'argent. Papa, je n'ai pas pu prendre l'argent. Je n'ai pas pu. Mais c'est ce que je voulais lui dire avant non? Avant que ça se nous vienne cacher tout. Hein? C'est ça ce qui est tout cacher. Et elle s'est pressivité à la maison pour appeler le maire. C'est pourquoi j'ai pris ma fuite. Sinon, papa, cette femme, elle est comme une tigresse. Si tu vois comment elle m'a chiflé. Je dois fuir pour me sauver. Tu es un imbécile. Robina, tu es un imbécile. C'est comme ça que tu iras vivre en ville? Non, dis-moi. C'est comme ça que tu iras vivre en ville? Tu veux aller en ville? Tu es un imbécile. Disparait ma fille. Je ne suis pas un imbécile. Je ne suis pas un imbécile. Je ne suis pas un imbécile. Si je suis un imbécile, ça veut dire... Arrête, arrête. Que tu t'appelles? Quel est ton problème au juste? Quel est le genre d'être humain est-ce? Grand frère, grand frère. Arrête de m'assumer. Grand frère. Que j'arrête de m'assumer. Tu vas arrêter de m'assumer. Je ne t'ai pas encore appelé Lucifer. J'ai seulement 10 diables. Si je t'appelle Lucifer, qu'est-ce qu'il va se passer? Tu as eu une grande disgrâce pour cette vie. Si tu sais où tu étais partie, retourne ainsi. Et prends tes vêtements. Tu l'affirmes. Que j'arrête de t'insulter. Oui, tu es en train de m'insulter. Ecoute. Tu as réussi à faire échouer tous les plans que j'ai dans cette vie. Toi. Regarde-toi. Je vais te demander à papa. Je ne suis pas sûr que c'est papa qui t'a mis au courant. Ecoute-toi. Parce que si ce soit vraiment ton frère, tu es censé protéger mon intérêt. Regarde-toi. N'importe quoi. Dis-moi. Moi, tu dis ça. Je vais finir avec toi aujourd'hui. Si tu sais ce que tu as fait à mes enfants, vaut mieux t'aller corriger ça. Parce que cette cour ne peut pas nous suffire. Tu as réussi, n'est-ce pas? Tu me dis que tu allais prendre mes habits là où je les ai mis. Ok. Evidemment. Qu'est-ce qui se passe entre toi, ta mère et mes hommes? Oh, quoi? Tu as entendu quoi? Tu veux dire que tu n'as pas entendu? Comment est-ce que ton frère a demandé à Ouzomo l'argent de sa mère pour aller à la cité? Ecoutez, je n'ai pas votre temps. Si vous cherchez des sujets de commérage, n'impliquez pas ma famille dans ça. Hein? Qu'est-ce que tu appelles les commérage? Vous deux là, vous deux, vous êtes des commérage. Toi Ouz. Regarde cette fille. Elle fait son nom comme si elle n'était pas au courant. Regarde. Allez, va-t'en. Si c'est d'ailleurs votre fait. Mon fils, comment vont les préparatifs de ton départ pour la ville? Hein? Papa? J'essaie. Hein? Je me bats très dur afin de pouvoir trouver de l'argent. En fait, le montant qu'il me faut pour voyager. J'essaie. J'essaie quand même. Je, je, je fais de mon mieux. Le problème, c'est la curette que j'ai eu avec mes hommes. Hein? Sinon, j'ai hâte. Il est la personne chez qui je peux trouver cet argent. Pour que j'arrive à prendre cet argent près d'elle, il faut que je règle. Il faut que je règle. Il faut que je règle un autre différent d'abord. Sinon, j'essaie. Et j'espère que cette fois-ci, quelque chose de positif en décollera. Dépêche-toi. Tu n'as pas de temps à perdre. Afin que ton ami ne change pas d'avis de ne plus lui aider. S'il te plaît. Non. Je t'en prie. Non, quand Dieu nous plaise. Je suis désirant de ville comme ça. Hein? Papa? Ouais. Idioma. Je ne l'ai pas vu depuis. Ne me dérange pas avec les histoires de Idioma. Tu connais ta soeur. Tu la connais? Hein? J'aurais sorti pour aller visiter une de ses amis. Ne me dérange pas avec ça. Ouais. Ça, c'est pas sage. Et... Oh que tu es fortelais? Tu ne le sens pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes devenus des sams lavols. Tu n'as plus peur Obina, tu l'as dans la main pour avoir le tir des anciens. Est-ce que tu es allé jusqu'à ce point? Obina, hey! Où étais-tu? Maman, on n'a plus peur. Je n'ai pas besoin de tout ce que tu es en train de raconter là. Je t'ai juste posé une question. Où viens-tu? Maman, ton visage n'est pas du tout bon. Ok, donc je devais être contente quand tu es revenu. Dis-moi, où viens-tu? Maman, la maison d'où tu viens? C'est la maison d'Obina. Je t'ai donné de l'argent. Il t'a donné de l'argent, n'est-ce pas? Maman, Obina ne m'a rien donné comme argent. Pas du tout. Il ne t'a rien donné. Non, maman. Et tu te retournes. Où est-je de retour? Tu es très stupide. Tu es une folle. Oui. C'est ce que tu es. Il ne t'a rien donné. Et tu reviens. M'invite. Donc, je devais t'acclamer. Tu ne sais pas t'aiderai, non? Donc, après toutes ces dépenses que j'ai faites, pour toi, pour te mettre en contact avec des beaux garçons de ce village et te mêler avec eux. Donc, ça fait que c'est des dieux d'euphoriens d'Obina qu'est-ce que tu veux côtoyer? Quand je te pose des questions, je ne sais pas répondre. Quand je vous vois partout, tu les dis. Partout! Foutez-les ensemble. N'est-ce pas? Maman, Obi, il n'est pas un peu. Ferme-la! Ferme! Zinzin. Moi, je parle. Peut-être que tu parles aussi. C'est comme ça, hein? Alors, ouvre tes oreilles. Ecoute-moi bien. Je ne vais plus voir ou encore entendre dans mes oreilles qu'on vous a vues quelque part, dans ce village. Moi, ta mère, je vais te briller vive. Ne joue pas avec moi. Allez, va à la maison. Je dis, entre! Allez! Qui est là? S'il vous plait, je vais acheter de l'eau. Allez, y a personne? Je vais acheter de l'eau. Qui est là? Mais je vais acheter de l'eau, non? Il n'y a personne? Moi non plus, je ne comprends pas. Il n'y a pas honte qu'il n'y a personne. Qu'elle se manifeste, je veux briser mon eau, je suis pressée. Voilà personne qui vend l'eau par ici, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment pénaliser des gens comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, depuis que je l'ai appelé, personne ne me sort. Ton bidon, c'est lequel? Ça. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Amanda, tu es malade, tu as perdu l'esprit. Je suis félice ! Je suis fou ici à toi! Prends ça! Non, ça… C'est moi! Qu'est-ce qui me fait ça? Tu peux voir ? Amanda, tu peux faire ça avec moi? Tu peux me donner! Je dois arrêter les fois de toi. C'est le point pour qu'il s'ekster. Vous pouvez regarder, lui-même! Qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtez, arrêtez tout ça! Arrêtez tout ça! Arrêtez ! Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez, 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 arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, arrêtez, arrêtez ! Maman, je ne veux pas accepter ça, je ne veux pas accepter ça, on doit faire quelque chose. Maman, ça veut dire que je ne veux pas accepter ça, il faut le robinet du robinet. Du coup tu commences à dire que je ne vais pas accepter, tu ne vois pas accepter quoi ? C'est quelque chose donc ? Qu'est-ce que c'est passé au robinet ? Pauvre de moi, je suis allée au tant qu'on briser de l'eau, j'y suis allée avant Injoma, puis Injoma a assiné. Elle a poussé mon vivant, elle a dit qu'elle devait briser seulement avant moi, ensuite elle va chipper. C'est là la bagarre. Et tu vois pas gifler ? Oui, va gifler. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Et tu vois pas gifler ? Pourquoi ? Donc, et tu vois pas gifler ? Donc, et tu vois pas gifler ma jeune soeur. Donc, elle va me dire aujourd'hui qu'il lui a donné ce courage de battre ma jeune soeur. Aujourd'hui, pas avec moi. C'est quelque genre de pétisse comme ça. Tu lui devrais... Tu comprends non ? Vas-y, maman, elle va avec moi. Elle va avec moi maintenant. Alors surtout, repartez lui donner la correction de sa fille. Prouvez lui que vous êtes la fille de la gueule. C'est ce qu'elle bêtise. Donc, tu as eu l'autorisation de toucher à ma fille. Regardez-moi ça. Regardez-moi cet idioma. Regardez-moi cette crêteuse stupide qui va se faire remarquer. C'est ce qu'elle bêtise. D'abord, elle a l'air basé. N'importe quoi. Allez-y. Prouvez lui de quoi vous êtes capable. Je vais vous laisser prendre une question. Tu as dit que l'idiot-mata a giflé et elle t'a battu. N'est-ce pas ça ? Je crois que tu es sûre de ce que tu dis. Grandes heures. Tu es une très demandeuse. Non, merci. Pensez pas-tu. Pensez pas-tu ? Tu es sûre ? Oui. Je veux juste te dire, tu sais qu'il est mon petit ami, hein? Et je l'aime énormément, alors je n'ai pas de problème. Je veux me rassurer qu'il te m'a vraiment battu. Alors dis-moi, quand nous sommes battus, nous sommes battus. Oui, ok, allons-y. Allez, c'est mon sang de la violence, écoute-moi bien. Pourquoi as-tu battu ma soeur pour m'obbiner? Pourquoi as-tu fait ça, hein? Mais c'est-tu pas qu'il est ma jeune soeur? Mais c'est pour ça que tu cries, non? Et tu es stupide, donc tu as encore l'audace de me parler. Tu es malade. Tu as même l'audace de m'assurer. Tu peux la fermer. Tu me fixes. Arrête, arrêtez-toi. 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 C'est tout mal. Je veux te frapper. Tu vas pas me coucher. Tu te peux faire. ablement ne paie pas. Arrêtez-toi Faites-toi... Attends. Tu te fais ça. Ah mais c'est quand même pas l' incubateur du chien. Tiens puisque je n'ai rien vu. Tu vas trop fier. je t'entends tu veux être fait pour moi je ne veux pas te faire pour moi je t'entends je t'entends laisse moi laisse moi ton maître ça va grave il doit m'acheter au rythme il doit m'acheter au rythme tu ne veux rien faire du montant tu ne vas rien me faire du montant il ramasse ici C'est genre papa, laver ses filles, regarde ce que ses filles sont venus le faire Chut Hé, laissez pas, on parle leur haut, on leur parle haut Parce que quand je vais les attraper Bonjour Hé, garde ta salutation pour toi-même Je dis garde ta salutation, je n'en ai pas besoin N'importe quoi, regarde-le Tel père, tel fils Vous êtes de la génération maudite Je vais montrer à tout le monde ton sale caractère ici dans le village Bêtise Adougou, pourquoi tu aboies comme le chien ? Qu'est-ce que je t'ai fait et tu me parles si, si violemment ? Hum, Adougou, reviens comme un chien n'est-ce pas ? Pourquoi tu n'es pas allé demander à ton stupide, idiot, enfant, qui tu appelles fils ? Va lui demander, il te dira de quoi il s'agit Je n'ai pas d'explication à te donner Des enfoirés que vous êtes, allez ! Mon fils ? Bienvenue papa Obina, qu'est-ce que tu as fait à Adougou ? La mère de Hidjoma ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Je n'ai rien fait à Adougou, est-ce qu'elle t'a dit que je lui ai fait quelque chose ? Hein ? Papa Oumezona avait attrapé Obina et Titi pendant qu'ils sont brassés et sont lassés Et maintenant Oumezona est fâchée contre Obina Reviens, c'est où est-ce que tu penses que tu vas ? Ecoute, écoute-moi bien Quel genre de personne es-tu ? Obina Dis-moi quelle plaisante Obina, dis-moi quelle plaisante Est-ce qu'elle dit la vérité ? Papa, elle dit la vérité Elle dit la vérité Obina, elle a raison Tu es réellement une personne inutile Obina, tu es un fils inutile Tu es un fils inutile Papa, je suis inutile Anougou avait raison Quand elle a dit que tu es un fils inutile Papa, Anougou m'a appelé un fils inutile Papa, Anougou m'a appelé un fils inutile Ouais ! Et c'est ce que tu es Et tu es accepté Hein, papa ? Lui qui m'appelle un fils inutile Est-ce que sa fille, mais en main, n'est pas plus inutile que moi ? Hein ? Papa, je ne suis pas un fils inutile Obina, tu es un homme N'es-tu pas un homme ? Mais n'a changé, deviens mais en main Transforme-toi en femme, deviens mais en main Fils inutile Tu es un fils inutile Papa, je ne suis pas un fils inutile Je sais ce que je fais Elle transforme-toi en main sur-bas Et c'est toi Non, non, non Reviens ici Reviens ici Allons mon ami Et quel mon ami Je me suis mise dans des troubles A-a-a-a Des troubles Juste parce que je me suis un peu battu avec cette folle-là Mon confrère est très fâché contre moi Présente-lui seulement tes excuses, non? Présente-lui mes excuses à quoi? Qui est-elle pour que je m'excuse auprès d'elle? Idée! Allez, viens! Viens, non? Tu sais que je suis là pour toi, non? Ah oui! C'est pour ça qu'on est amis, non? Ok ma copine, moi je m'en vais déjà. Ok, pas de problème. Bon idée. Tu es toujours ici? C'est quoi le problème hein? Dis-le moi! Je suis ici pour attendre que Maisoma passe pour que je la supplie. Ici? Et pourquoi pas aller chez elle à la maison pour demander pardon? Oui! Est-ce la bonne chose à faire? C'est la meilleure chose à faire. Tu arrives là-bas et tu lui dis que je suis désolée pour ce que je fais. Ok, ça me semble pas ok. Merci ma copine. Ok. Oh vas-y non? Tu t'attends à la boutique. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Coco? Qui est là s'il vous plaît? Qui est là? C'est moi! Ah ah! Idouma! Que fais-tu ici? Hein? Je suis venue te demander un mot. Maisoma te demander de me pardonner. Je ne sais vraiment pas ce qui m'avait pris de me bagarre avec ta petite soeur. Je suis désolée. Je regrette. Il te plait. Oh non non non! Attends! Il y a un esprit qui t'avait poussé à battre ma jeune soeur? Ou tu avais oublié que ton frère Obina est mon petit ami? Dis-moi c'est quoi? Non je suis désolée. Je t'en prie. Ça ne se reproduira plus jamais. Je te donne ma parole. Crois-moi. Pardonne-moi s'il te plait. Je t'en prie. Je veux redevenir ton ami. C'est vrai. Donc maintenant tu me supplie pour que je redevienne mon ami. N'est-ce pas ça? Ok. Tu veux être mon ami? S'il te plait. Je suis sincère. Je t'en prie. Je t'en prie. Hey! J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. D'où viens-tu? Je t'en prie. Mais mon frère, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu s'y en colère contre moi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Je viens de la maison de Maisoma. Je me suis excusée et maintenant nous sommes redevenus amis. Qui est-ce que tu dois demander pardon? Personne. Personne. Tu fais semblant. Tu fais semblant maintenant comme si tu n'as rien fait. Tu me vas dans cette maison. Je vais m'assurer que je coupe tes ailes. Je vais m'assurer que je te donne des leçons que tu ne peux rachèver. Dans ce village, chaque fille avec qui dit tu me vois, tu vas créer des problèmes. Tu vas créer des confusions. Afin que la fille me quitte, je vais m'occuper de toi. Tu n'as pas de respect. Ok. Laisse-moi te rappeler. Comme tu as oublié. Quand ou te rappelles-tu une fois dans ta vie, dans ta petite visite, que tu as poussé Titi à la fontaine? Quand tu vas créer avec Ada? Grand frère. Je suis fatiguée de tous ces problèmes, de tous ces troubles. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais où est-ce? Elle m'a laissée, je l'ai partir. Je suis fatiguée. Ok. Maintenant, tu feras mieux d'aller demander pardon à Titi. Va lui demander pardon. Sinon, je vais m'assurer que tu quittes cette maison. Cochin. Tout le monde avec qui tu me vois, tu vas t'assurer que tu détruises cette relation entre moi et la personne. Je l'ai déjà dit. Je vais demander à papa. Je ne sais pas quel genre de graines il a sauvé pour te donner naissance. Ne va pas lui demander pardon et on se verra. Aïe. Maman. Fais-les-moi. Tu es là? Comment ça va? Oui ça va. Maman. Aïe. Aïe. Je suis épuisée, je me sens fatiguée. Maman, bienvenue. Comment tu vas? Ça va bien, maman. Tu es sourie comme ça et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je te dis ce qui s'est passé ici. Si je te raconte ce qui s'est passé ici, tu ne vas pas me croire. Maman, Idioma est venu ici pour me demander pardon. Non, maman, je te jure. Oui, oui, maman. Elle a mis ses genoux par terre. Oui, maman, je te jure. Oh, j'ai beaucoup raté. Je dois la voir. Elle s'est ingénue pour te demander pardon. Oh, Maman, Idioma, si tu te plais, pardonne-moi. Je ne veux plus faire ça. Folle qu'elle est. Quand elle faisait tout, elle avait perdu sa tête pour ses sens. Bah, oh, je te jure. Elle ne savait pas, hein? Heureusement qu'elle est venu par terre. Ça, c'est pour lui montrer que tu es parmi les plus fortes, fortes, fortes filles de ce village. Les personnes étaient filles dans ce village. Hé, oui, maman, je te jure. Je voulais vraiment lui montrer que je suis la fille de... à tout le... Hé, 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 hé. Regarde-la. Une pauvre imbécile. Telle père, telle fille. À ta main. Hé, hé, s'il te plaît, regarde ça. Il ne faut plus jamais, dans ta misérable vie, appeler mon nom. Soit bien entendu. Allez, fâton. Idiote. Je ne veux que je m'excuse. Hé, 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 hé. Je dégage. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maman, je compte déjà partir. Maman, l'étion. Maman. Tu vas au manger, hein. Ça, c'est bien. Maman, l'étion. Maman. Ma fille chérie. Mkebou, mkebou. Tu vois comment tu rie comme une étoile, déduit. Donne-moi ce sourire. C'est immeuble. Tu sais que tu es la plus belle fille de O'Challa. T'es tout le royaume de O'Challa. Maman. Quand tu es en train de faire le bar dans la rue, tu veux que tu marches avec ses attitudes. Marches comme une reine qui tu es. Posse tes épaules. Très bien, c'est comme ça. C'est comme ça. Garde les roues. T'es ton visage à côté. Regarde personne. Un but de toi-même. Si tu veux saluer quelqu'un ou quelqu'un, si tu ne veux pas, tant mieux. Si tu veux renverser l'huile du vendeur, tant mieux. Oui, tu veux payer. Je suis capable. Oui. Voyez, à la barre. Laisse-moi t'admire. Comme ça. Tu couches les épaules. Tu vas garder un sourire sur mon visage. J'ai compris, maman. Juste comme ça. Viens. Moi, à tout cas, j'ai mis au monde les plus belles filles du royaume de la Tjalla. Pourquoi je ne serais pas fière? Oui, je suis prête à faire tout pour elle. Si le gars veut se suicider, qui se suicide, ça m'est égal. est-ce que je t'ai appelé? pourquoi tu m'as appelé ici? Je suis tuie. Je suis venue pour m'excuser pour la dernière fois et tout le tort que je t'ai causé. Toi! Pardonne-moi, je suis désolée. Tu me demandes pardon? Oui, pardonne-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je veux juste te demander pardon. S'il te plaît. tu veux juste demander pardon. Ok, tu me pardonnes? Je te pardonne. Tu es sérieuse? Merci. Pas de problème. Merci, bye bye. Ma chérie, mon amour, regarde comment tu es belle. Regarde ton jaquette. C'est vrai? C'est vrai? Laïf, j'ai l'ai faim. Je ne peux pas m'en acheter. Eh? 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 Où est-ce que tu as acheté cette eau? C'est maman qui me l'avait achetée. Eh? C'est maman. Et tu as traité de la vérité. Merci. Je ne laisse personne, je ne te remercie de moi. Non. Donc, alors, dis-moi, tu as beaucoup aimé ça? Eh? Je l'adore. J'aurais aimé être une fille. Je vais prendre ça. Oui. Je te rajoute. Obi, je voulais m'excuser auprès de toi. Par rapport à la fois passée, tu étais en train de m'appeler, mais je n'entendais pas. Euh, j'étais un peu fâchée. S'il te plaît, chérie. tu n'as pas d'être désolée. Mon amour, ce n'est pas ta faute. Tu sais ça? Tu sais quoi? En fait, c'est moi qui suis censé te présenter mes excuses. Comment avoir une jolie fille comme toi et te blâmer pour rien? Tout ce que tu veux faire maintenant, tu as raison. C'est vrai. Tu sais que je t'aime? Eh, oui. S'il te plaît, t'inquiète pas. Lyssa. C'est vrai? Tu sais que je t'aime? Je ne veux pas, mais je voulais te suppler, quelque chose. Une petite femme, si tu peux, je sais que tu peux, mais j'ai dit, il faut que je te parle. En fait, je ne sais pas comment te le dis, ok? Il faut que je te parle. s'il te plaît. Tu sais, j'ai besoin de 30 000 mérans. 30 000? j'ai besoin de 30 000 mérans. Tu sais, je, je, je vais commencer par faire cette culture. Je vais commencer par culture. Et je vais commencer avec la culture de lignan, tu sais, tomate, toutes ces cultures vônières. Même, tu sais... je sais que tu en as, c'est que... je sais que tu en as, c'est que... je sais que tu en as, tu sais que je t'aime, non? Je t'aime aussi, mon collo. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Tu sais que je ne travaille pas, non? Je n'ai pas du tout la raison, s'il te plaît. Mais, je pourrais toujours demander à ma mort pour me donner. Je veux la supplier pour qu'elle me donne. Comme ça, je pourrais dédoler mon chéri. Je ne lui dirai pas que je vais dédoler, chéri, t'inquiète. Comme ça, tu vas te faire beaucoup d'argent et venir m'épouser. Tu vois, tu vois pourquoi je t'aime? Si cette autre fille, elle ne me rendait pas et elle me rend juste... Non, je ne suis pas comme les autres. Parce que je n'irai même pas pour chanter. Je ne suis pas comme ça. Oh, tu vois, je t'aime aussi. Je t'aime. Oui. Je t'aime, je t'aime. Non, je t'aime, chéri. C'est moi qui t'aime. Non, non, c'est moi qui j'aime plus. Non, c'est moi. C'est moi. Mais si ce n'est pas pasqué. Comment est-ce que je veux trouver ça? Comment est-ce que je veux trouver cette somme d'argent? quand est-ce que je veux trouver 30 000 Neira? Ça, c'est la première fois qu'Erobina me demande quelque chose. C'est la première fois qu'elle me demande de l'aide. Qui va me donner cette somme d'argent? Peut-être que je pourrais trouver chez maman. Mais comment est-ce que j'aurai cette somme d'argent auprès de mes mamans? Comment est-ce que je vais lui demander? je ne veux pas du tout décevoir Robin. Je ne veux pas le décevoir. Je viens trouver cet argent. Hein? Ah Sam, l'amour de ma vie. Tu sais que tu es la plus belle de toute cette communauté. Tu sais que je t'aime. Je sais. Mais pourquoi tu méritais comme ça? Ah ah! Mais compte à toi, la plus belle des filles. Hein? Surtout avec cette marque de météorisme. Regarde comment tu souris. Pourquoi tu souris? Regarde comment tu es jolie. De toute façon, tu méritais parce que je ne veux pas me laisser partir. Mais ça, ce n'est pas Obina. Donc, voilà ce que Obina fait avec les autres filles. Hein? Tu sais, comme tu as tué chez moi la raison. Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Tu es la plus belle de cette communauté. Je ne veux pas aller colliner une autre femme quand tu es ici. C'est vrai? Oui. Ma soeur va en entendre parler. Il va voir. Tu es vraiment belle, hein? Tu as m'aimé la toute nature. C'est vrai. Comment tu souris? Non. Mais, on n'a pas ce moment. Dis-moi, tu ne peux pas employer. C'est quelque chose. Je veux que tu joues à la chose. Je veux que ma chérie à la fois. je veux que tu as Ma soeur. Ma soeur. Ma soeur, ma soeur. Ma soeur. Qu'est-ce que tu te dis mon ordre comme ça? Dis-moi, qu'est-ce qu'il te croit? Ma soeur, j'ai vu ton gobina. La sécu, comme un corps à corps. En fait, il est en train de s'embrasser. Mais qu'est-ce qu'il y a? Titi. Titi. Oui. Es-tu sûre? Ma soeur, pourquoi blaguez sur un tel sujet? Titi. Oui, ma soeur, je fais un peu de mes propres yeux. En train de s'embrasser. Enmène-moi là-bas. Allons-y. Je dois te dire que tu as vraiment tout ruiné. Oui. J'ai tout? Oui. Qu'est-ce que j'ai? Mais Zouma a découvert que tu es trompe avec cette Titi. Et Zouma a découvert que tu es trompe avec Titi. Oui. Comment elle l'assume? En vrai, je ne sais pas. Et même moi, j'ai voulu lui demander comment elle l'assume. Elle a refusé de mon petit. Et d'après ce que j'ai fait, elle est très, très en colère contre toi. Et elle ne pourrait jamais te pardonner ça. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Obina, s'il te plaît, je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais te revoir. C'est mon Obina qui parle, non? Hein? Mais je t'ai déjà supplié, non? Je t'ai déjà demandé de me pardonner. Désolé, non? Je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Obina, s'il te plaît, je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais te revoir. S'il te plaît, ne fais pas ça, non? Viens, je veux te voir. S'il te plaît, je veux te voir, même si c'est pour une seconde. Je suis désolé que tu as mis une place dans ton cœur pour m'en pardonner. Ouh, tu es en train de me moter. Tu penses que je suis une folle? Tu crois que je ne sais pas ce que se passe entre toi et Chichi? Incasso stupide. Où est-ce que je vais trouver cette argent, qui est en train de me dire maintenant? C'est quoi tout ça? Pourquoi il continue de m'appeler? Ah, ah! En tout cas, je refuse. Mais Zona, ma soeur, ça va, hein? Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Oh, Obina ne mérite pas ça. Je t'en prie, arrête de pleurer. ça va aller, ma soeur. Amanda, tu ne vas pas du tout comprendre. tu ne vas pas du tout comprendre. J'aime Obina de tout mon cœur. Je l'aime avec mon cœur, mon âme, mon esprit. Je t'en prie. Je t'en prie. Mais regarde-moi. Qu'est-ce que j'ai gagné? Regarde ce que Obina m'a fait en retour. quand il a brisé mon cœur. Regarde ce que Obina m'a fait quand il a brisé mon cœur. Je n'en pense que tu me sens. Ça va aller. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Rappelle-toi ce que maman t'avait dit qui n'était pas de ton genre. Mais t'avais refusé. T'avais refusé. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi, ma grande soeur. Je sais que tu l'aimes. Mais regarde ce que je t'avais fait. Je t'en prie. Je t'aime. C'est Obina dans tout ce qui est vraiment au moins. Je l'aime. Non, je sais que tu l'aimes. Regarde ce que Obina m'a fait. Regarde-moi. Prends-toi, s'il te plaît, oublie ce Obina. Il n'est pas fait pour moi. S'il te plaît. Obina. Obina. Prends-toi, c'est que je t'en prie. C'est que je t'en prie. Hein? Ça va aller. 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 Qu'est-ce que je suis en train de voir? Pourquoi t'en visagez comme ça? Maman, tu sais que Obina était en train de me tromper. Ça fait déjà quelques années passé, maman. Et Ujoma ne savait jamais rien de dire. Hein? Tu sais même que c'est elle, Ujoma, qui a fait que Obina pu se rencontrer qui a fait Jiji et Semi. Maman, Ah! Hum! Ils sont tous pareils. Tu vois, Tu t'avais averti, tu vois maintenant, tu t'avais dit que ce garçon ne te convient pas, tu ne voulais pas m'écouter, maintenant tu l'as réalisé, tu t'avais dit que je suis de la vieille école, je peux voir des choses qui sont loin, sans pour dos, monter sur un arbre, maintenant tu as compris, on n'a rien à faire à propos, Quoi dans la maison, qu'est-ce que tu as acheté une voiture dans la maison et monte ? Maman, je n'ai pas faim, je n'ai pas faim ! Titi mon amour, tu crois que je n'allais jamais découvrir ? Tu pensais vraiment me tripler ? C'est ce que tu crois ? C'est ce que tu pensais ? Ça va contre quoi ? C'est moi que tu demandes ? Tu me demandes ? Stupide ! Allez ! Qu'est-ce que tu as acheté ? 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 Je ne savais pas que tu avais découvert que c'est moi qui ai présenté Chichi en mon frère ? Mais je tiens à ce que tu saches que mon frère n'a jamais voulu ! Hein ? Et tu l'avais écouté, c'est ça ? Hein ? Et tu m'as surpris pour mon amour ? Pour qui tu me prends ? Tu me prends pour une folle ou quoi ? Non, je suis désolée, s'il te plaît S'il te plaît, pardonne-moi Messe-moi Messe-moi, s'il te plaît Pardonne-moi S'il te plaît S'il te plaît Pardonne-moi Non, s'il te plaît Messe-moi, s'il te plaît Messe-moi, s'il te plaît Hé ! Hé ! Grate ! Hé ! Grate pas ! Regarde ce que tu as causé ! Regarde, maintenant ! Ah ! Ah ! Non ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Non 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 ! Tu te casses la tête ! Mais après ça ? Presque toi tu n'as pas vu comment il voulait me t'embrouler ? Oh Dieu ! Ce n'est pas pas sérieux ça ! Non ! Je t'ai pris des conséquences ! C'est sérieux ça ! Hé ! J'étais ambiguï ! Hé ! Non ! Tu l'avais pas ! Je ne l'avais pas vu. 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 Tu ne l'avais pas vu? C'est ce que tu dis vraiment? Tu ne l'avais pas vu? Je ne te fasse pas. Je ne te fasse pas. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je voulais te casser cette voiture. Je devais te casser cette voiture. Tu vois? Oh mon dieu, tu te dis pas. D'ailleurs, où est-ce que vous partez? Laissez-moi vous confier. Je suis vraiment désolé. Oh mon dieu, ça te fait mal? Désolé, désolé hein? S'il vous plaît, où est-ce que vous partez? Je pourrais vous écouter. Laisse-nous, hein? On part juste à côté, ici. S'il vous plaît, venez avec toi. Le soleil est trop fort. Il n'y a pas ce que vous plaît, pardon. Allons-y. Oh mon dieu, sœur. Mais allons-y non? Qu'est-ce qui me parle avec toi? Non, mon dieu, sœur. Allons avec lui. Le soleil t'apporte. Tu ne le sens pas ça? Oui, venez avec moi. Je vais vous voir. Non, monsieur. On est juste près de la maison ici. Et ne vous inquiétez pas. Alors, si. Non, moi, je suis avec vous. On vient. Oui, bien, bien. Je suis vraiment désolé. Ah, ok. S'il te plaît, viens avec moi. Je vais vous déposer. Je suis vraiment désolé. C'est vous, s'il te plaît. Oui. Merci. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Oui. Merci. Ouais, je suis vraiment désolé, vraiment désolé. Je suis un seul moment de te dire. Maman, un jour, Maman. Pourquoi vous souriez? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu souris comme ça? Elle est très contente. Oui, Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Maman, un type qui m'a collé avec sa voiture. Hein? Prenez, tu dis. Il t'a blessé. Maman, attends, non. Oh, Adam, pourquoi est-ce que tu mens? Pourquoi tu racontes des maçons à Maman? Maman, Maman, tu ne la suis pas. Tu ne la suis pas, elle ment. Le corps se l'avait juste. Attends, prenez juste un tout petit peu. On la suit. C'est presque. Il n'est pas bien de pogner avec sa voiture. C'est lui qui nous a emmené. Regarde, mais ce n'est pas encore. Est-ce qu'elle a eu blé? Ah, ah, cette fille. Non, Maman, il nous a juste rendu à la maison. Vraiment? Oui. Il faut ça accompagné. Oui. C'est gentil. Hé, Maman. Maman, si tu avais vu ce type, il est vraiment très beau et du genre très riche. Et en plus, il est gardé ma chansère avec une fille. Quoi, non? Laisse-moi parler, non? Il est avec une femme. Mister? Hé! Maman, si tu avais vu cet homme, il est vraiment très beau. Il est grand. Maman, qu'est-ce que tu as? Elle a accepté? Fais-moi bien, Maman. Non, non, ma fille. C'est lui-là, il est plus million. Maman, laisse-moi. Des fois, tu parles. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Pourquoi ta soeur est comme ça? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est ça, en fait. C'est pourquoi je me suis décidé de venir voir ce que je peux faire. Ok, je suis comme ça. Ouais, très bien. Et d'ailleurs, je suis à la recherche d'un terrain où je peux construire une maison. Oui, ici, on le vient. Alors, étant mon ami ici, au final, je suis venu pour que tu me conduises là où il y a des bons terrains pour que je puisse construire une maison. Voilà donc ce que je suis venu faire. Oh, mec, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je vais construire une maison ici. Tu t'adresses à moi? Ah, mon cher, arrête tout ça, non? C'est moi, non? Je suis venu pour toi, mec. Attends. C'est une blague. Bien sûr. Oui, juste manque moi un bon endroit et je vais y construire une maison. Tu comprends? Non, je suis venu pour moi. Mon cœur, pourquoi est-tu ici? C'est raison, oui. Je suis venu pour lui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que j'ai beaucoup d'argent, mais ça va quand même. Oui. Tu vois ce que je dis? Je veux te suivre pour aller rester dans cette ville. Peut-être que je reviendrai aussi au village. Détends, mais pas. Ce n'est pas un problème. Tu as quelqu'un comme moi à la cité, nous. Toi, tu veux rester ici éternellement. Je n'ai pas besoin de me demander pour savoir si je peux te trouver une en place. Vraiment? Je suis un garde de ce village. Mon ami! Si tu devrais être un politicien, tu sais ce que je veux? Je dirais, voici ma propre circonscription. Malheureusement, tu n'es pas un politicien et nous parlons de terre ici. Je connais tous les problèmes des terriens. T'inquiète pas, je vais t'emmêler chez Jay. En fait, on doit appeler ce village à la tête de Jay. Hey! C'est vrai ça! Tout est déjà arrivé, t'inquiète pas. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours compté sur toi, concernant tous les sujets qu'il y a depuis. Je suis où, mon endroit? Ah, ok, c'est bon. Alors, tu crois que je te mettais le jour où tu seras prêt pour m'emmener à cette terre? Oui, même si tu fais ça, je vais t'en. Ah non, pour le moment, je vais te conduire dans un bancal, on va s'asseoir, manger, boire, mais je sais que tu connais tous ces endroits ici au village. Je l'ai déjà dit, c'est ma circonscription. Allons-y, alors. Si je, si je, écoutez, l'autre fois, nous avons fait l'élection, l'élection de la meilleure personne qui m'aîtrise mieux. Hé hé! Qu'est-ce qui ne va pas me dire? Dans ce village, et il y a une autre chose, c'est pourquoi la plupart des gars de ce village m'en vit, à cause de... Euh, maison... Oublie ça pour les moments, allons-y manger d'abord et moi. Quand... Quand on arrivera, on va parler. Si je te dis ce que mes yeux ont vu aujourd'hui... Hein? Papa, la pauvretie est une maladie. Papa, Jude est de retour dans ce village. Et Jude veut construire sa propre maison. Une grande maison. Qu'est-ce que j'ai dit? Le manger? Papa, Jude, que vous aimez la maison. Jude, j'ai dit, je dois aller pour lui. Mon songe! Papa a l'âge du mal. Jude a déjà acheté son propre terrain. Un grand terrain. Et j'ai vu le plan de la maison qu'il va construire. Il a dit que cet emplacement, c'est pour... Construire sa propre maison et celle de ses parents, avant qu'il retourne en vie. Ha, ha, ha! Euh, mon fils, écoute... Mon fils... Oui, non? Tu dois être... Il est très proche de ses Jude tous les jours. Ça produit. Afin qu'il ne nous laisse pas. Ah oui, grand frère. Papa a raison. Tu dois te rapprocher de Jude. Comme ça, tu sauras gagner de l'argent comme il faut. Quand tu es le présent. C'est tout ce que tu sais. Papa, j'étais attendu. Ma fille... Tu vois comment tu vas? Oui, maman. Maman? C'est pourquoi tu récouves ça, maman? Hein? C'est parce que tu as bien mangé. Je suis aussi contente parce que tu t'es trouvée, finalement, un gentleman. Un homme. C'est qui? Qui est cet homme que moi j'ai trouvé, maman? C'est qui? Ah! Comment tu peux oublier comme ça? Hein? C'est cet homme qui nous a raccompagné l'autre fois. Hein? Maman! Vous allez me tuer, c'est dans cette maison! Il ne l'est pas qui est vous. Hein? Il est sûr que c'est un homme mais il ne m'a pas parlé de quelque chose de pareil. Ah! Il ne m'a pas dit qu'il m'aime, maman. Ma fille! Tu ne le vois pas? Tu vois, maman? Il ne m'a pas dit ça! Maman, il ne m'a pas dit ça! Maman, il ne m'a pas dit ça! Regarde comment tu souris. Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce ? C'est mon ami. Il s'appelle Gitte. Salut. C'est mon ami qui est dans ton... dont je t'ai mal. C'est vrai. C'est lui que je dois rendre visite. Oui, tu sais. Je regarde ton dernier. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. Mon ami. Voici ma chérie, mon amour. Voici l'amour. Où vas-tu ? J'étais en train de partir au marché pour acheter à manger. Au marché ? Pour acheter ce que vous allez manger. Es-tu folle ? Non. Tu vois, dans cette voiture, nous avons le climatiseur. Ok. Nous avons de la musique. Il y a tout dedans. Monte dans la voiture. Tu ne dois pas marcher tant que je suis ici. Ton hobby s'est levé. Monte dans le véhicule. Entre. Ferme la porte et doucement. Oui. Allume le climatiseur. Allons-y. Quc'est mon amie. Un nez. Est-ce que tu te rappelles de l'ami de mon frère dont je l'ai déjà parlé ? L'ami de mon frère ? Hum. Ah non, je ne me rappelle pas, lesquelles... Réfléchis bien, non? Réfléchis! Ah ok, ok. C'est lui dont tu m'as fait parler. Ah oui, il veut emmener mon frère à la cité. Pour de vrai? Il est actuellement au village en ce moment. Sérieusement? Oui, et moi je l'aime vraiment, tu sais. C'est le genre d'homme avec qui je veux passer le reste de ma vie. T'es sérieuse? Lui? Je l'aime vraiment beaucoup, mais je n'ai jamais vraiment eu le courage de m'approcher de lui. Bien, si tel est le cas, pourquoi pas aller vers lui? Non, comment moi, une femme, aller vers lui? Arrête ça, tu me connais non? Ok, bien. Tu peux dire ça à ton frère? Oh, bien. Oui, parle-lui. Je crois qu'il pourra t'aider dans ce sens. C'est mieux d'ailleurs. Mais mon ami, tu es vraiment une femme sage. C'est pour ça qu'on est à Mina. Faut que je le dise à moi mon frère. La raison pour laquelle je t'ai appelé Obina est voici. Je veux que tu trouves un moyen. Fais de tout ce qui est possible pour que ta soeur, Ijoma, se marie à Jude. C'est le seul moyen pour pouvoir aller en ville. Elle ira en ville facilement. En fait, elle aura tout ce qu'elle voudra en ville à travers toi. Ouais. Papa, tu es intelligent. Tu sais, je n'ai jamais pensé à ça pendant tout ce temps. Le vieil âge n'a rien pris de mon raisonnement. Même pas un peu. Tu sais quoi? Demain matin. Très tôt demain matin. J'irai voir Jude. C'est mieux. Papa, tu es papa. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Adama, comment tu vas ? Quand on te voit, comment va tout le monde ? Maman est là ? Nous allons bien. Comment va Tassia ? Oui, maman aussi est là. Très bien. Dis-lui que je suis là. Très bien. Meso, il est là. Meso, comment tu vas ? Ça va bien. Je pense que tout va bien avec toi. Comment va Maman ? Oui, Maman est là. Très bien, je te vois Maman. Maman ! Bonjour Maman. Maman, bonjour. Comment allez-vous Maman ? Comment allez-vous ? Oui, ça va. Et toi ? Je vais bien Maman. Maman, c'est le contact que vous avez cogné. Ah, c'était un petit accident non ? J'espère que tu vas bien. Ah ah ! Mon fils, bienvenue. Merci Maman. Comment tu vas ? Je vais bien. J'espère que tout va bien. Tout va bien Maman. J'étais aux alentours et j'ai décidé de venir vous rendre visite. Ah, merci. Ça c'est très gentil. Je vous ai également apporté ces petites choses. Merci. Merci Maman. Merci Maman. Que mon Dieu te bénisse. Amen. J'espère que vous aurez besoin de parler un peu. Est-ce que tu vas faire quelque chose ? Ah, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas Maman. Je suis venu juste vous rendre visite pendant un petit moment et je rentrerai. Ah, tu voulais me dire quelque chose ? Non Maman, je vais bien. Je vais retourner. Ok, si tu le dis. Ne prenez pas beaucoup de temps. Je le ferai, définitivement. Oui Maman, vous êtes trop gentil. Ma fille, à vous. Moi je m'en vais maintenant Maman. Mais ça. Mais ça. Très bien alors. Comment tu vas ? J'espère que tout va bien. Maman. Qu'est-ce que tu nous as apporté ? Tu es tellement excitée, dis-moi. Quelle bonne nouvelle. Je suis très contente. Sais-tu que mon papa a réussi à m'envoindre au bina pour que son amie June puisse me marier ? Hé hé. Quelle est-ce que ça ? Je suis sérieuse. Je suis contente pour toi. Mon ami. De toute façon, j'ai hâte de me rendre à la cité. Que je serai à la cité. Je regarde la télévision. Je suis contente pour toi. Je suis vraiment contente pour toi. Je suis vraiment contente pour toi. J'ai hâte de me rendre à la cité. Mais So, veux-tu venir avec moi à la cité ? Oui, oui, oui. Oui, est-ce que tu serai à la cité ? Vraiment, je suis vraiment sérieuse. J'aimerais que tu viennes avec moi là-bas à la cité. Oui, sûrement. Je suis vraiment d'accord. Comme ça, je veux bien prendre soin de ma mère et de ma jeune soeur. Je veux bien vous faire plaisir. C'est ce que je veux dire. Regarde, c'est toi ton gars. C'est lui avec qui tu voulais vivre ? Qu'est-ce qu'ils fichent avec Mezzo ? Attends. Qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Comment j'y saurais ? Tu es vraiment offensive. Tu y aimes beaucoup de ta mamie. Oui. Et donc, tu es mérite à voir et à pouvoir et prendre sa lettre. Wow, ça fait des temps au bébé, c'est spécial. Je serai même en fait ici. Fais quelque chose sur la terre à faire ton nez. Oui, non. Donc, je ne te remettrai pas un bisou. Je vais me prendre un homme. Jamais. Je t'aime. Qu'est-ce qui est le secret ? Ne t'en fais pas. En fait, je ferai de tout mieux pour que nous soyons ensemble, ok ? Oui. Tu m'inquiète beaucoup. Ah, viens ici. Et comment va ta mère ? Et ta soeur ? Pourquoi tu es assise ici ? Et pourquoi tu pleures ? Papa. Oui, il y a quoi ? Mais son nom, l'ex-domina jouait avec le feu. Qu'est-ce qu'elle a encore fait ces temps-ci ? Papa, j'avais mis son nom assise sur le siège avant de la voiture de Jo. Il faisait quoi ? Tu as vu mes enfants assise devant la voiture de Jo. Tout change. C'est pour ça que tu pleures ? T'inquiète pas. Tu es une femme. Tu vas certainement voir des différentes choses de temps en temps. Tu n'es pas censé pleurer. D'accord ? M'ourage ma fille. Je dis ta fille me donne ma nourriture. Pas. Je sais pas. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ijioma, tu vas bien? Je vais bien, pourquoi tu te demandes? Je vais bien, je vais juste avec toi pour prendre de l'air frais, je suis fatiguée. Je suis en train de recevoir seulement de l'air frais. D'accord, si tu dis que tu vas bien, il n'y a aucun problème. J'y arrive. ... 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 Très bien, maman. Je sais que le plus intéressant que j'ai fait, c'était pour l'époque. Il avait aussi l'opposément de vous. Je ne t'inquiète pas. Non, maman, je sais vraiment. Je ne t'inquiète pas là-dessus. Maman, tu fais beaucoup de monde. Ok, maman, au revoir. Ok, maman, au revoir. J'ai entendu. Merci, maman. Allez, vas-y, va. Bonne journée. Merci, maman. Bon voyage. Merci. 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 Maman. Maman, prends une étoile. Au revoir. Allez, prends une attention au revoir. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Maman, prends une étoile. Quitte au revoir. Bon voyage. Bon voyage. Oh, maman, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai vraie attention. Au revoir. Allez-toi. J'ai revu. Je ne sais pas. Tu n'as pas. J'ai revuée. Je ne sais pas. Je ne sais pas.